Une question justement est posée au ministre délégué au commerce extérieur, l'attractivité et aux français d'étrangers par monsieur Frédéric Maillot. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Leader du panafricanisme, précurseur de la lutte féministe, avocat du patriotisme économique africain, celui qui a refusé jusqu'à son dernier souffle d'être la marionnette de l'Occident, celui qui a crié que mon Afrique n'a aucune dette, modèle et père spirituel, source d'inspiration de la lutte pour l'émancipation des peuples colonisés. Vous l'aurez compris, je vous parle de Thomas Sankara, un des plus grands chefs d'État que l'Afrique ait connu, président du Burkina Faso, pays de l'homme intègre. Son combat et ses prises de position contre le néocolonialisme, le capitalisme et l'impérialisme qui gangrène encore l'Afrique aujourd'hui lui ont coûté la vie. Ce qui emmène ma question, c'est que notre président s'est rendu en 2017, lors de son déplacement au Burkina Faso, Emmanuel Macron déclarait « Tous les documents produits par les administrations françaises pendant le régime de Sankara et après son assassinat, qui sont toujours couverts aujourd'hui par le secret défense nationale, seront déclassifiés pour être consultés en réponse aux demandes de la justice burkinabé. » Si dette il y a, c'est celle de la transparence sur l'assassinat de Thomas Sankara. Mes questions sont donc les suivantes. Monsieur le ministre, si l'État français a déclassifié des documents confidentiels défense, pourquoi ceux, couverts par le secret défense nationale, n'ont pas été restitués ? Plusieurs témoins du procès ont expliqué avoir vu des Français retirés du matériel d'écoute placés par les services de la sécurité intérieure burkinabé au lendemain de la mort de Thomas Sankara. Pourquoi ces écoutes n'ont-elles pas été transmises aux autorités burkinabées ? François Mitterrand disait de Thomas Sankara, « C'est vrai, il vous titille, il pose des questions, avec lui il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. » Est-ce encore le cas aujourd'hui ? Merci Monsieur le député.